Bonne fierté, Montréal! Quel plaisir pour moi d'être de retour encore une fois. Ça fait partie de mes étés depuis bien longtemps que je suis ici. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'à chaque année, on est tellement content de voir des députés de tous les différents partis. Le Québec, plus que n'importe où ailleurs au Canada, a toujours su bien représenter toutes les différentes voies, toutes les différentes perspectives dans ce défilé. Il y a toujours une opportunité de réfléchir au travail que nous avons fait. C'est sûr qu'à chaque année, on pose la même question. Est-ce que c'est encore important que les politiciens soient ici au défilé de la fierté? La réponse, c'est toujours oui. Il y a toujours d'autres travails à faire. Il y a toujours d'autres droits à reconnaître. On est en train de travailler sur les droits trans cette année. Et je suis très content de voir qu'il y a de l'appui à travers tous les partis. Je suis très content de voir M. Mulcair, le NPD, bien représenté ici comme ils le sont toujours à chaque année. Mais je suis aussi très content de voir, on m'a dit que Bernard Généreux et Sylvie Roy étaient ici du Parti conservateur. Bienvenue! Je suis très content de vous voir ici aussi. C'est important que tous les partis soient ici, que tout le monde reconnaisse à quel point les droits de la communauté LGBT, c'est des droits canadiens, c'est des droits humains. Nous allons continuer de travailler fort ensemble, pas en question de politique, mais en question de reconnaître la société ouverte et positive que nous devons avoir. C'est aussi un exemple qu'on doit donner à la planète entière. On sait que les gens se tournent vers le Canada maintenant pour garder l'exemple. Et nous allons continuer de travailler fort pour pousser les limites de ce que les pays font, parce qu'il faut passer le message que les droits LGBT, c'est les droits humains qu'on doit respecter à travers la planète. Je suis très content d'être ici. Bonne défilée! Sous-titrage ST' 501